Alors bon, je crois que tout le monde a compris, hein, mais il faut qu'on pense à ceux qui nous écoutent, là, à cet instant. J'ai encore un petit message pour eux. Là, c'était un message pour qu'ils nous aident. J'en ai un autre. Alors, il y a un vote qui ne sert absolument à rien. C'est le Front National. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi ça ne sert absolument à rien. Enfin, quand vous analysez députés, il y a quelques députés ici, ils ne viennent pas, ils ne font pas le boulot, on réforme la retraite, pas un mot de Mme Le Pen. Alors, elle dit oui, mais c'est parce que je n'ai pas de groupe menteuse. Tout le monde peut intervenir. Tout député peut intervenir quand il veut déposer un amendement et le défendre. Ce n'est pas vrai. Tu ne sers à rien, à part aider l'autre. De toute façon, je ne veux pas non plus être trop mauvaise langue, hein. Il ne faut pas être trop mauvaise langue et montrer ceux qui ne sont jamais là le soir ou quand ça ne les intéresse pas. Bon. Mais il y a quand même quelque chose qui a été dit par M. Bardella. Il a dit, Mme Le Pen ne veut pas être Premier ministre. « Ben très bien, reste chez elle, ils ne présentent pas de candidats. Ça ne sert à rien de voter pour eux, puisqu'ils ne feront rien. » Et ils l'annoncent à l'avance. Nous, ce n'est pas pareil. Vous votez pour un député de l'Union populaire, tac, vous avez un gouvernement d'Union populaire. Alors, d'autres m'ont dit, mais c'est possible ça ? Ben oui, c'est possible. Il y a déjà eu des cohabitations. Ça s'appelle comme ça. On appelle ça cohabitation. La première fois, on n'en revenait pas. Alors, on avait François Mitterrand, qui était président de la République, et les gens ont élu des députés RPR. Donc, le président de la République a choisi la personnalité qui dirigeait le RPR, M. Chirac, qui a été Premier ministre. Et quelle politique s'est appliquée ? La politique de M. Chirac. Ensuite, on a eu le même épisode, un peu plus tard, avec M. Balladur. Quelle politique s'est appliquée ? La politique du dernier élu. Et puis ensuite, on a eu, en 1997, Lionel Jospin. Et le président était Jacques Chirac. Qu'est-ce qui s'est appliquée ? La politique de Lionel Jospin. Et je vous signale qu'on ne s'en est pas trouvé si mal que ça, parce que ça a quand même donné les 35 heures sans perte de salaire, le plus gros prélèvement qui ait jamais été fait sur le capital dans ce pays. Bon. Donc, si vous élisez une majorité de députés de l'Union populaire, pour ça, il faut sortir le dimanche, le jour du vote, aller en famille, tout le monde, les amis, les voisins, les cousins, tout le monde, on va voter, on met son petit bulletin, et à la sortie, vous avez un député Union populaire. Quand vous rentrez, il y a une table avec tous les bulletins de vote, et vous cherchez Union populaire, vous le prenez, vous en prenez un ou deux, parce que c'est la règle, bon, et puis vous entrez dans l'isoloir, vous chiffonnez les autres, que vous mettez dans votre poche, pour pas qu'on puisse savoir ce que vous avez voté, et vous mettez votre bulletin Union populaire dans l'enveloppe. Non, mais attendez, j'en vois qui rigolent. Eh bien, ça prouve qu'il y a longtemps que vous n'êtes pas sortis. Parce qu'à l'élection présidentielle, il y avait plein de gens qui venaient qui ne savaient pas comment on votait. Il y a 5 millions de personnes qui n'avaient jamais voté, qui pouvaient venir voter. Il n'y a pas de honte à expliquer. Et c'est votre rôle de le faire. Il ne faut pas faire les malins. Mais moi, je sais tout. Non, il faut faire le boulot. Faire le boulot, c'est expliquer. Surtout à ceux qui ne se pas dire qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas de honte à demander, je le dis à ceux qui nous écoutent. Mais nous, c'est un devoir d'expliquer. C'est notre rôle. Je termine pour l'explication. Alors donc, vous avez élu plein de députés de l'Union populaire, tant qu'ils sont majoritaires, il y en a 287. Bon. Le président de la République... 89. Le président de la République me convoque. Parce que dans notre accord, il y a écrit que c'est moi le Premier ministre. Donc je vais le voir. Et je lui dis, bon, d'accord. C'est ce qu'on avait prévu. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y en a qui me disent, ah, mais il va aller demander à Macron de le nommer. Mais rien du tout. Je demande au peuple français de nous nommer, c'est-à-dire de nous élire. Ce n'est pas le bon plaisir de M. Macron. Et comme c'est un démocrate, ben, il s'inclinera. Comme l'ont fait les autres présidents avant lui. Le président Mitterrand, le président Chirac se sont inclinés. Ben, lui, pareil. Et donc, il y aura un gouvernement de l'Union populaire. Alors, et quelle politique sera appliquée à ce moment-là ? Ben, la politique de l'Union populaire, puisque c'est ce qu'aura décidé le peuple français qui n'a rien décidé le coup d'avant. Là, il aura décidé. C'est cette politique-là qui s'appliquera. Alors, je vois que vous avez tous la banane. Je vous comprends. Enfin, ça m'étonnerait qu'ils nous fassent des compliments tout de suite. Donc, il va falloir penser sans cesse que notre première tâche va être d'expliquer, expliquer, réexpliquer cent fois et accepter l'activité et la mobilisation populaire parce que nous avons besoin d'elle, parce qu'on ne change pas la société sans la participation du peuple. attendez, j'ai encore une question à régler. Alors, j'ai dit, vraisemblablement, je ne serai pas à nouveau candidat député. Mais c'est possible, ça, M. Mélenchon ? Vous pouvez être Premier ministre sans être député ? Mais oui ! Mais oui ! Sur 24 premiers ministres de la Vème République, 6 n'étaient pas députés. Le dernier Premier ministre de la Vème République n'était pas député, il était général. C'était De Gaulle. Et puis ensuite, il y a eu Debré, qui n'était plus parlementaire à ce moment-là, Pompidou, Barre, Mme Cresson, qui n'était pas parlementaire à ce moment-là, M. Villepin et M. Castex. L'actuel Premier ministre n'a jamais été député. Alors, il a quand même une légitimité populaire parce qu'il a eu 1 800 voix à l'élection de la mairie de Prades. Non, mais je ne dis pas ça pour me moquer, je respecte. Ben, c'est le tarif pour être maire de Prades. Donc, voilà. Et moi, je me sens, après tout, pas si illégitime que ça, en ayant déjà recueilli, à l'élection présidentielle, 55% des voix au premier tour dans ma circonscription, et après avoir... Ça se trouve que c'était mon nom qui avait sur le bulletin 7 700 000 voix. Donc, je réponds à ceux qui sont inquiets qu'on peut ne pas être député et être Premier ministre. L'avantage, que je ne sois pas candidat, est le suivant. C'est que je peux courir partout et que quand je vais à la télévision, on n'est pas obligé de faire venir tous les autres. Applaudissements Je vais concourir pour un prix d'éducation civique, tu vois. Merci. Merci.